Je peux improviser ? C'est super pensuel ! Bonjour, je suis Fanny Bagard. Bonjour, je suis Aurélien Cunin. Je suis Angelique Louvier. Il s'agit d'un dispositif de formation qui va s'étendre sur trois ans. C'est une formation qui s'appuie sur la norme ISO 56000, dédiée au système de management de l'innovation. Et en fait, cette année, on va avoir sept groupes de participants de la COPERLE qui vont s'attaquer à sept différents processus d'innovation. L'objectif pour la COPERLE était de pouvoir intégrer des compétences académiques dans un parcours d'expertise terrain. On est un gros groupe, on est 7000 salariés et on doit travailler sur l'innovation. Et ça a été pour nous l'occasion de se répartir en pôle autour de ces fameuses thématiques pour pouvoir apporter de main à tous les échelons du groupe des techniques, des astuces pour travailler sur l'innovation. La restitution finale permettra à chaque participant de venir valider la certification. On va vraiment beaucoup échanger avec les participants sur leur contexte au sein de l'atelier. En plus, ils ont des expériences professionnelles différentes. Donc on va essayer de créer cette culture d'innovation qui sera spécifique à la COPERLE. On est 7000 et on ne connaît pas tout le monde et on se rend compte qu'on a des problématiques tous très différentes sur le terrain. Là, ça permet de les confronter, déjà nous-mêmes, de nous apporter des solutions. C'est des personnes motivées et en plus, avec un regard extérieur, on va voir les choses différemment. On va découvrir des techniques qu'on ne connaissait pas, qui nous viennent d'autres entreprises. Et on va revenir chez nous plus fort pour pouvoir l'expliquer aux autres. Grâce à la collaboration avec le service ressources humaines et la certification mise en place dans le cadre de la formation, nous avons pu faire co-financer la formation par le co-capiatre. Revenir à l'école, pour nous, ça nous sort du quotidien. Donc ça, c'est déjà agréable, on ne va pas se le cacher, dans un cadre qui est plutôt sympa. C'est de se réunir dans un lieu qui est différent, sortir un petit peu de son quotidien, d'être déconnecté, de pouvoir participer à des ateliers sans avoir la pression de lire ses mails. Et puis de retrouver aussi l'ambiance d'un campus et d'une école qui peut rappeler des souvenirs à certains. Ça crée forcément une émulation dans le groupe, avec les autres groupes, avec le corps enseignant et on revient avec une autre émotion après quand on retourne au travail.